Horaire d'été 18h45 avec notamment évidemment aussi des nouvelles du Tour de France et puis un reportage sur le nageur roman Jérémy Desplanches qui sera au championnat du monde de Kazan cet été et qui s'entraîne dans une structure professionnelle à Nice. Un reportage extrêmement intéressant à découvrir. Voilà pour cette incursion dans Sport Dimanche parce que c'est le football qui m'y a fait penser. Et on passe à la... On va essayer de reprendre son souffle et un petit peu de salive pour continuer à égrainer les courses de cette soirée qui promet beaucoup. Donc on vient déjà de voir deux meilleures performances mondiales de l'année avec le lancer du poids et avec ses incroyables chronos sur 1500 m. Alors le chrono va peut-être un peu moins s'affoler sur le 400 m féminin mais pourquoi pas. En tout cas, ça va être une bataille entre Américaines et notamment Francena Makorori qui a tout gagné cette saison ou à peu près mais qui malheureusement s'est plantée là où il ne fallait pas aux sélections américaines. La voici... Ah non, ça c'est Christine Day, la Jamaïcaine. La voici Francena Makorori et elle sera opposée notamment aux deux Jamaïcaines, celle que l'on a vue juste avant elle, Christine Day et Stéphanie Anne McPherson. Makorori, c'est la seule cette saison là qui est descendue dans cette course. C'est la seule présente ici au départ à être descendue en dessous des 50 secondes. Avec Shawnee Miller, la Bahaméenne, que l'on retrouvera tout à l'heure sur le 200 m. Et avec Sania Richard-Ross, ce sont les trois femmes qui sont descendues en dessous des 50 secondes cette saison. Il n'y en a qu'une donc dans la course de ce soir. Et puis c'est un peu la course de rentrée au niveau international pour la Britannique. Christine Orogoo, quand même. La championne olympique de 2008 et la championne du monde de 2013. Donc elle va défendre son titre à Pékin. Il lui faut revenir en forme. C'est une concurrente, on a là à l'écran, Christine Orogoo. C'est une coureuse de grands championnats. Elle se montre très rarement dans les meetings. Mais elle sait arriver en forme pour les grands événements. Oui, cette saison, elle n'a pas fait de meetings de Ligue de Diamon. Christine Orogoo. Alors Orogoo, au couloir 3. Christine Dale, la jamaïcaine, au 4. Makorori, au 5. Et McPherson, au 6. Pour l'instant, personne ne se détache vraiment. Les 4 favorites sont quasiment sur le même rythme. On va attendre le virage, le deuxième virage. Avec Makorori, là, quand même, qui prend un léger avantage. Elle est en train de placer l'accélération, Makorori. Tout de bleu vêtu à grande foulée. Avec les jamaïcaines. Dans son sillage, Makorori avec Christine Day. Mais Makorori, alors, elle va terminer très facilement. Elle est seule devant, Makorori. Quasiment pas de concurrence. Et c'est McPherson qui termine deuxième et Day troisième. Et meilleure performance mondiale de l'année. Eh bien, alors qu'elle n'avait pas vraiment de concurrence pour la pousser. Elle a couru toute seule. Frantzena Makorori, elle va probablement regretter encore un peu plus sa non-sélection. C'est les lois du sport. 49-83. C'est deux centièmes de mieux que sa marque présaisante. Elle détenait déjà la meilleure performance mondiale de la saison. Frantzena Makorori. C'est Chaunet Miller qui doit regarder ça aussi. d'un oeil attentif. Flora Gay, la française, salue son chrono puisqu'elle a réussi 50-90. C'est son meilleur chrono personnel. Et elle est devant la championne d'Europe, l'italienne Libania Granotte. Là aussi, on en parlait sur le 400 mètres tout à l'heure chez les garçons. On est toujours quand même, quand on est un athlète européen, on se dit qu'on a beau s'aligner avec les meilleurs du monde, mais c'est toujours intéressant de savoir où on en est par rapport aux autres meilleurs européens. Évidemment. Et Christine Rouogou a réussi son meilleur chrono de la saison. Vous l'avez dit, c'est plutôt une course de rentrée au niveau mondial. Donc tout va bien pour elle, malgré sa quatrième place. Oui, mais en 50-82, Christine Rouogou, on l'a déjà vue moins en forme que ça. Et un mois plus tard, devenir championne du monde. On en parlera dans un mois, Pascal. Oui, oui. Vous misez une pièce. Je mise d'ores et déjà une pièce parce que si Christine Rouogou est en dessous de 51 secondes ce soir, je pense qu'il y a encore une bonne marge pour elle d'ici au championnat du monde à Pékin. Et surtout, sur le 400 mètres, il y a des tours à passer quand on est dans un championnat, alors qu'un meeting, c'est un soir, c'est une course d'un soir et c'est tout. Et puis on a tout le temps de se préparer, alors que quand on est dans un championnat, il faut quand même aligner les courses, trois courses l'une derrière l'autre. Et ça, c'est tout autre chose au niveau de la gestion. En tout cas, Frantzena Macron.